La collection Animax s'adresse à des enfants qui, peut-être pour la première fois, vont lire seuls, sans l'accompagnement de l'adulte. Cette entrée dans la lecture autonome ne se fait pas de manière programmée ni linéaire. Elle se fait le plus souvent par aller-retour entre différents types de livres. L'abonnement commencera avec un album, Le Roi est le premier venu. Il s'agit d'une fable sur le pouvoir, sur la sagesse, un peu à la manière d'un conte africain. L'auteur est un Africain camerounais contemporain. Du coup, on ne verse pas dans l'exotisme. L'autre album de cette collection, La fleur des marais, c'est une danseuse khmer qui était jeune fille au sortir de la guerre. L'album, à la fois, aborde l'évolution, l'entrée dans la danse de cette jeune fille. On a des séquences, y compris, qui nous montrent des mouvements. Le tout est une entrée dans un pays, dans une activité et dans la véritable histoire de cette danseuse. Bruno, le jour où j'ai offert une plante à un inconnu, qui est le deuxième opus qui concerne ce personnage, a pour intérêt premier, je trouve, de nous plonger dans un environnement très urbain, avec un humour très propre à Katharina Valks, qui est toujours dans la subtilité, dans le demi-degré d'humour, et qui fait que cette série est extrêmement attachante. L'urbain, on le retrouve aussi avec un petit roman illustré. « C'est mieux chez toi ». Ce sont deux petites filles qui habitent le même quartier. Elles appartiennent à deux milieux sociaux très différents, et avec beaucoup de finesse. Les réticences qu'on peut avoir à faire entrer quelqu'un chez nous, ce qu'on trouve formidable chez l'autre et sûrement très déplaisant chez soi, le regard de l'autre par rapport à sa famille, à son milieu, sont abordés à hauteur d'enfant, en fin de compte. Et puis, on a deux livres très distrayants, très divertissants, qui correspondent d'ailleurs à des périodes de vacances. « Chien pourri fait du ski ». Alors, « Chien pourri », c'est ce chien des rues, qui vit dans les poubelles avec tout un tas de compagnons, qui est extrêmement maladroit, mais aussi extrêmement attachant. Et puis, « Bonne vacance mousse », qui correspondra à la période estivale, qui reprend tous les codes du récit de vacances, tous les lieux incontournables. « Fleurs de bambou, les larmes du grand esprit », est une bande dessinée assez ample, avec une dimension écologique intéressante. Et puis, « Oiseau, oiselle », qui est écrit avec beaucoup de finesse. Un récit très court et très évocateur, qui suscite de nombreuses réflexions sur cette thématique de la liberté et de l'amitié aussi. On a donc une sélection riche en propositions, qui varie de titre en titre, les thématiques, les formes d'expression, les modes d'expression, les genres, et qui, je pense, est propice à faire de nombreuses découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada